Bouya, coucou tout le monde, c'est TRUE pour ce douzième épisode de l'Espace Revolution, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça va, un peu fatigué, mais c'est bientôt les vacances, donc c'est pas grave. J'espère que cette route sera plus sûre que ces villages. Nul fragment de ces terres ne sera sûre tant que Saruman complotera à Hortank. Oui, c'est une chose que je me disais assez souvent, là on voit bien que les orques appartiennent à Saruman. Ah oui, c'est vrai, on essaie de retrouver la famille de l'autre pute, en fait, j'avais oublié, bon, ça paraît très grave. Ça passe quoi, là ? Ah, interesting. Donc j'espère que vous ça va bien, comme je le disais, c'est bientôt les vacances, ça va faire du bien. Ça l'a, désolé. Du naru et le gouffre de haine ne recèlent encore d'anciens trésors. Ce qui est ici est destiné à d'autres femmes-elfes, ce ne sont pas vos affaires. Arrêtez, tous les deux. Ça a l'air violent quand même, désolé. Je suis pour rien, mais bon, désolé. Je crois que c'est déjà vacuée, c'est de me faire chier. Ouais, 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 jamais. Je l'ai toujours connu avec. Oh, c'est trésor. Ma mère disait qu'il permettait d'éloigner le seigneur des Nazgûles, ce qui a toujours bien fait rire mon père. Pas la raison, ton père de rire violent. Je crains d'avoir pénétré dans leur tombe. Oh, faut pas partir pessimiste. Moins que cela ne soit la d'autre, madame, les wargs nous attendent. Baston, direct. T'es un peu à toi. Bon, de toute façon, Ellipse. J'espère qu'après l'Ellipse, ça ira mieux niveau... Niveau lag, en tout cas, Ellipse. Re-combat très 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 intéressant, franchement. Rien à dire là-dessus. Deux petits wargs. Beretor, les one-shot. Limite, c'est... Limite, c'est... Et les ghosts. Les one-shot pas. Enfin, ils tapent comme une brute, mais c'est parce qu'il a... Il a un machin, là. Fléau de créature. Si on me laisse ouvrir les coffres, tranquille. Pas m'en plaindre. Ah, j'ai rien dit. Si c'est le même combat, Limite, je le... Ouais, non, d'accord, ça m'a pas l'air d'être le même. Enfin, ce sera peut-être aussi rapide, mais... Je vais voir. Non, bon, bah, Ellipse, alors. Désolé pour la micro... Vraiment, la micro scène de jeu. Ellipse. Re-re-re, pas super compliqué non plus, ce combat. Il faut juste que j'essaye, parce que, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, dans cet épisode, il y a un boss. D'ailleurs, on s'arrattraperait le boss, donc il n'est pas impossible qu'il ne dure pas très longtemps, cet épisode. Donc, comme je vous le disais dans l'épisode précédent... Ah, putain. Comme je le disais dans l'épisode précédent, il y a un boss. Donc, j'aimerais bien avoir le mode parfait, histoire que ce soit vite fait. Et j'en suis pas très très loin, mais... Bon, mais elles étaient plus classes, du truc. Ça, c'est un peu commune. Ouais, voilà. D'ailleurs, c'est écrit, c'est commune. Non, c'est tout. Bon, voilà, très bien. Donc, si je pouvais aller en mode parfait avant le boss, ce serait assez cool. En fait, je pense que je vais carrément vous ellipser les... Ouais, non. Bon, c'est un peu risqué, remarque. Ellipser les cavernes. Bon, déjà, vous voyez que j'avais tout le mode parfait. Mais ellipser les cavernes, c'est peut-être un peu risqué, ouais, parce que, bon, le boss, ça devrait arriver quand même plutôt vite. Lui, je l'aime pas. Non, il y a de fortes chances pour qu'il booste tous ses petits copains, donc. Ou qu'il tape fort, d'ailleurs, comme il va le faire sur le directeur. Enfin bref, du coup, je vais peut-être tout vous ellipser et je vous reprends une sortie de cavernes, un truc comme ça. Sachant que, dans tous les cas, je ferai gaffe, normalement, il ne vous manquera rien, parce que, dans le pire des cas, je coupe et... Mais je vais faire un montage, quoi. Au sens, je filme tout le temps, comme ça, je suis sûr de ne rien rater. Par contre, là, je risque de mourir, en fait. Je viens d'y penser, mais je devrais peut-être faire gaffe. Enfin, non, normalement, je peux me servir d'un objet, dans le pire des cas, donc c'est bon. Ça sent le premier game over en live, mais genre méchamment. Non. Merde. Je sais pas quoi faire, moi. Mais je sais pas ce qu'il se passe. Mais ils vont me dire nouvelle partie, parce que moi, j'ai jamais sauvegardé. Bon, je vous reprends, je vous reprends. Donc, je vous ai repris à la fin du même combat. Enfin, c'était pas totalement le même. J'ai dû recharger ma sauvegarde. Donc, j'étais revenu au début de l'épisode, en fait. Tout bêtement, parce que je ne sauvegarde pas via ces petits machins, là, con, voilà. Il y a eu un level up. J'ai pas joué totalement pareil. J'ai pas pris tous les coffres. Typiquement, j'ai pris que les... La hache. Enfin, non. Les haches, d'ailleurs, de Morwen. Donc, j'ai pas... Ça s'appelle des brumes sonorones, je crois. Je me sers jamais des trucs. Tiens, un cavalier. Tiens, des wargs. Ça fait pas bon ménage. Alors, what the fuck ? Euh... Bon, c'est pas des boss, hein. Donc, on va se les faire, genre, tranquille. Oui, je suis en mode parfait, donc je suis content. Pour le boss, comme ça, j'aurai le mode parfait. Ce sera bien, mon platique. Euh... Bah... What the fuck ? Donc, pouf, on peut jouer à Oden, qui est le cavalier Rorim. Donc, je vous avais déjà parlé, puisque... Alors, il peut drainer les points d'action dans un air. Il peut convertir sa vie en points d'action. Il peut supprimer les améliorations d'un ennemi. Il peut drainer la vie d'un ennemi, pas mal. Et sinon, il peut taper, taper, et taper. Mais ça tape très fort. Mais ça lui donne des pertes. C'est pas très grave. Boum. Il a une coiffure... Euh... Moche. Pour être gentil. Bref, donc, on peut jouer à Oden. On a déjà du stuff pour lui, comme on l'a vu dans les plus après, là. Bon. Il a l'air correct. On va sûrement avoir plein de points de compétences à lui répartir. Il s'aurait quand même pu mettre à Oden genre obligé, quoi. Tiens, bah voilà. Encore à Oden. Cinématique, je suppose. Ouh. T'es mal coiffé, quand même. Jusqu'un guerrier, mon ami. Eh, mademoiselle. Vous me connaissez, madame. Je fais partie de la garde royale du Rohr. Tous les villages alentours ont été avertis. Et je me rends à présent au gouffre de Helm. Avec vous. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Bienvenue dans le groupe, mon enfant. En gros, c'est ça. Alors. Ah oui. Ok. Bon, on va mettre de la force. Parce qu'il faut taper. La vitesse, c'est important. Je dis la vitesse, c'est important. Dextérité aussi. Parce qu'il faut pouvoir taper. La constitution, ouais, c'est important la constitution. Alors, qu'est-ce que je peux lui enlever ? Un peu de force, peut-être. Parce qu'il faut peut-être pas déconner. Euh, 6, 8, 8, ouais, voilà. On va essayer de l'équilibrer, plutôt. Il est niveau 50. Ah, mais il est niveau 50, d'accord. Pas nous, en fait. Bon, c'est pas très grave. J'ai des épaulières. Elles sont tout de suite plus classe. Et j'ai un casque. C'est tout de suite plus classe, comme ça, hein. C'est de coiffure, d'être coiffure, franchement, honnêtement. Bref. Donc, personne ne va d'objection à ce qu'il y a de rentrer dans le groupe. Puis, genre, je viens, c'est tôt. C'est pratique. Il y avait un point de sauvegarde où j'ai rêvé. Genre, il y en a deux points de sauvegarde. Des intervalles. Un peu obscènes. Genre, si tous les 4 mètres, t'as un point de sauvegarde. Je ne me sens pas coupable de jouer sur émulateur et de pouvoir sauvegarder quand je joue. Bon, il m'a l'air un peu faible en vie, le... Le bonhomme est... Bon, on va faire le fou. On ne va pas se mettre... Enfin, tout à l'heure, c'est ce qu'il m'a perdu. D'ailleurs, si je voulais aller trop vite. Et je n'ai pas voulu mettre au ras des valeurs sur Ygrillal. Là, je n'ose espérer que ça ira. Parce que, quand même, voilà. Bon. Forcément, ça ira pas. Ce serait trop beau. Tu veux bien que ta paye ? Putain, mais vous êtes des merdes, les gars. Vous êtes des merdes. Allez vous pendre. Heureusement qu'il y a Ygrillal, quoi. Eh, c'est une petite Ygrillal, je peux être un calme. Genre, complot. Non, c'est bon. Tout va bien. Bravo ! Tu mets les coups. Enfin. Tu y arriveras cette fois ou pas ? Bien, bien, bien. Il s'améliore, le petit. Il s'améliore. Alors, il y a quoi ? Attaque rapprochée puissante ? Attaque rapprochée qui ignore des pannes, c'est un truc surpuissant, mais qui donne des paires. Bon, c'est pas grave, moi, il lui donne des paires. Boum. En fait, oui, c'est une attaque double critique. De base. Leur cache. Ouais, pourquoi pas. Surpuissant 2152, ça me fait un peu peur, quoi. Ouh, dommage, t'as failli tuer Béator. Tu vas pas pouvoir. On va le soigner, d'ailleurs, Béator. Histoire de... Oui, je fais pas des lips, parce que bon, c'est un petit combat de merde. Il est rapide, il est facile. Il est tranquille. Normalement, hein. Arrête, ils décident tous de rater quand même des bousses. C'est sûr que... Un peu de suite, ça rallonge la durée. Bon, voilà. Tout de suite, c'est mieux. Et Eden, tiens, on va tester, c'est fort d'esprit un peu. Ah oui, quand même. Ça le soigne quand même pas mal. Certes, ça tape pas le Trafford, mais ça soigne pas. Euh, toi, 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 toi. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Le truc, c'est que j'ai envie que Béator meure, en fait. J'ai pas envie de tuer l'orque. Donc, du coup... Ah, mais je suis bête, j'aurais dû faire Colibet. Je vais le faire au prochain, d'ailleurs. Comme ça, je serais sûr que ce soit Béator qui se fasse taper. Voilà, hop. Et là, en fait, je provoque l'orque qui me tape moi. Toi, tu me fais la même, tu t'en as la santé. Je pense que ça va. Voilà, il en mourra pas. Et Béator... Attendez. Ouais, non, c'est-à-dire que je vais faire ça, pouf. Histoire de le booster, justement. Booster, c'est son arbre de savoir meneur, je veux dire. Idriel, bah, elle va soigner, elle, parce qu'elle est un peu dans la brise. J'ai jamais essayé de présenter le rond, enfin, j'ai pas essayé de présenter le rond. Je l'entroule, ça va, ça se fait. Bon, voilà. Il y a pas l'Eater à la mort, donc on peut continuer. J'espère, je pense, que le prochain combat est le boss. J'espère et je pense, c'est ça que je voulais dire, en fait. Bien, maintenant, Béatora et Chouani. Tiens, en cadeau. Ah, il a appris Fléodézorok. Bien, bien, bien. Ça veut dire que maintenant, il peut déjà commencer l'apprentissage de... Comment ça s'appelle déjà ? Furie du Gondor, je crois. Enfin, c'est les 5 attaques consécutives mortelles. Il l'aura pris pour le boss final, je pense, c'est un autre problème. Vu que je joue souvent avec lui. Oui, notre équipe est au complet avec Aoden. J'ai pas pris la peine de le préciser, mais... Mais c'est le cas. Euh, excusez-moi. Ah, bon. Ok. C'est pas très hard, mais alors... Euh, oui. Hard l'épée. Hein ? Féché ? Je pensais que je l'avais mis. D'accord. Donc, en fait, c'est la merde. Donc, en fait, frappe de choc. D'accord. Ok. Mais j'étais convaincu de lui avoir mis sur frappe de choc. Je sais pas, j'ai peut-être pas... Bon, enfin, c'est bizarre. Euh, je crois que c'est pas cool. Mais que du coup, c'est 195. Oui, bon. Ok, bon. On va faire avec. Bon, si on pense au garde, là. Bon, déjà, je sauvegarderai début du prochain combat. J'ai longtemps servi l'attendant du Condor. Votre peuple constitue une formidable puissance en terrain ouvert. Je ne suis pas du Rohan. Mon père a servi d'Ainéthor pendant des années. Je vivais autrefois à Minas Tirith. C'est très intéressant, les mots. Oh, des restes de quelque chose. Qu'est-ce qu'il passait ? Les chevaucheurs de Warg ont attaqué une colonne de réfugiés. Un homme et une femme ont couru ici. Il fait son Aragorn. La femme est tombée. Ils se sont blottis ici. Jusqu'à la fin. Ah, mon Dieu ! C'était mes parents. Ops. Ma mère. Mon père. Bon, bah, t'es orphelé, non. C'est ballot, hein ? Non, mais ça va, eh, oh. Il veut te faire un câlin. On te cherche la merde. Alors, toi, tu vas prendre cher. Alors, toi ? Par contre, si tu commences direct par me taper Dréal, ça ne va pas le faire. Moi, je te connais. Bien. Alors. Qu'allons-nous faire pour commencer ? Un petit force compagnie, peut-être, toi-dessus. Ah ouais, non, remarque, vaut mieux pas. Bon, on va commencer direct par... Taper... Ouais, lui. Si on pouvait l'achever. Sur un moment en vue, mais... Genre double critique, bon. C'est pas grave. Dréal, évidemment, première chose qu'elle fait, c'est Aura Devapar. Et je pense qu'après, je vais direct utiliser mon mode parfait sur le Big Boss. Comme ça, si je peux me débarrasser du boss avant même de se débarrasser des sous-chiffs, ça serait quand même drôle. Il faut que je vérifie que je puisse taper le boss, d'ailleurs. On ne sait jamais. Bah, ouais. Je vais quand même acheter ça. C'est un peu déconné. Ça tape bien, en fait. Limite mieux que son truc. Oh la putain. Oh la putain, je le sens mal. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Le flash paralysant. Ah non, d'accord, ça m'empêche les arts de... Ok, mais c'est pas très grave, non. Bon, ok, ça m'empêche ça, mais allez, je m'en fous. C'est pas elle de faire ça. Elle, elle doit booster les... Enfin... Oui, bon, par contre, s'il me fait ça sur Beretor, forcément, ça me fera tout de suite plus chier. Parce que, bon, Beretor, elle a pas de peur d'esprit, il a rien, il sert à rien. Oui, tu sais grave. Bon, on va direct dans le mode parfait. Ok, oui, non, tant pis. Oh, interesting. En même temps, j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de... Ouais, non, c'est pas grave, on le fait, tant pis. Ouais, voilà, ça tape pas fort. J'aurais peut-être, j'aurais voulu en faire un seul, en fait. Enfin, utiliser une attaque ciblée. Mais bon, c'est pas très grave. Ouh, il a pris cher, quand même. En tout cas, en plus, là, j'ai le droit de le taper, genre, plein de fois de suite. Il va prendre cher. Il va pas l'air ultra compliqué, comme d'où, ça. Mais oui, voilà. Tac rapproché, puissant. Tac rapproché qui vient de passer. Bon, de toute façon, il y en a plein de pêches, je pense. C'était de la merde. Mais genre, vraiment. Va te prendre, Odin. On va prendre, je sais pas. Ouais, mais les gosses, ça sera plus utile, parce qu'il a frénésie, donc. Oh. Tiens, ça coûte cher, mais bon. Euh, puis double tir visée, tiens, allez. Soyons. Ça fait quand même 225, p.m. Craquer pour un seul tour d'attaque. Ça, c'est fait. Mais bon. Faut ce qu'il faut, hein. Bon, vas-y, tape pas. Allez, boosté. Eh, fin, allez. Elle ressuscite automatiquement, de toute façon. Donc, tu fais ce que tu veux. On va taper, hein. Ouais. Voilà, ça devrait l'achever, ça. Si tout se passe bien. Ah, non. Ah si. Autant bon. Ça l'a bien achevé, donc. Bon, bah voilà. C'est fait. Il y a du level up, il y a du level up, c'est bien. Il y a du hydriel, du add-up. Oh, un nouveau bouclier pour... B-Rethle. Donc, on était parti au gouffre, d'ailleurs. De toute façon, on s'arrête là, hein. Je vous avais dit, boss, et donc on s'arrête au boss, hein. Tu es juste de là-haut. Nous voici presque rendus. Ce nain se l'en dit de sentir de la pierre solide sous ses pieds, de humer le fumet de la viande sur le feu, et d'avaler un petit remontant. Pour sûr, mon ami, la route aura été longue, mais peut-être qu'ici nous trouverons ce que vous cherchez. Cherche quoi, Ted ? On ne sait pas, Ted ? Donc on a des chevaux. On n'aurait pas pu s'en servir, genre, dans les plaines du Rang ? Ah, je ne sais pas. Ah, ben non. C'est ici qu'il faut se jouer. Je suis prête à trouver la mort ici, ainsi qu'à la donner. Une perron. Oh, ce halte. Oh, ce halte. Oh, mon dieu. Mouais. Vous pouvez l'entrer. Ouvrez la porte. C'est efficace comme mot de passe. Vous êtes de la cour ? Non, mais on serait des traîtres, on pourrait rentrer tranquilles. Genre, on viendrait tuer le roi, on serait là, mais... Bon, pas que bon. C'est pas comme si on venait d'accéder au roi. Alors, alors, alors. Il y a plein de points rouges et tout ça, mais on va se poser là. Bon, on va répartir toutes ces saloperies ici, mais... D'accord. Là, c'est la musique du siagement des endroits. J'sais pas si vous l'entendez, mais c'est... Enfin, c'est... Selon little giorno. La grosse... Tman, 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 tman. Tamp, tant, tant, tdant, ttant, tant. moche les images épée longue des homers croire que c'est plutôt plus l'obsidienne dans la pierre volcanique de portemont interesting ici c'est plus gros donc c'est mieux je crois que c'est tout ce que j'ai vu si je voulais voir mes quêtes mes quêtes du groupe discuter avec gamling et théodème retrouver le marteau de helme ah c'est peut-être ça qui veut faire bon et puis défendre le groupe d'helme ok ok bon bah ok bref donc c'était le doujème épique au lit peut-être un peu plus court je sais pas j'en suis même pas sûr ça se trouve il fait la même durée j'espère que c'est plus l'hôpital c'est bon et c'est pas déjà le commun le bleu 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 continue de boire et je pense que cette bonne vacances même si je pense que vous aurez quand même un épisode avant que ce soit les vacances voilà c'est un bisou bisou tchou 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 tch